L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser le site qcmcam.net pour réaliser des quiz avec ses élèves à base de QR code. Donc, quand on arrive sur le site, ça se présente en plusieurs parties. Donc sur votre partie droite, vous avez les questions de votre quiz. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Et avec cette barre d'outils ici, je peux gérer mes questions. De l'autre côté, sur la partie droite, vous avez la liste des participants. Donc, vous pouvez chercher des groupes ici. Et puis, vous allez pouvoir également créer vos propres listes. Alors, le gros avantage, c'est que tout va être stocké dans le navigateur. Donc, ça, c'est assez pratique. Ça veut dire que rien ne va sur Internet et que du coup, au point de vue RGPD, vous allez être conformes au règlement européen sur la protection des données personnelles. Autre chose d'intéressant, c'est qu'à la fois vos quiz et vos listes d'élèves, vous pouvez les sauvegarder au format TXT pour un usage ultérieur. Donc, ça veut dire que si vous allez sur un autre ordinateur, vous pourrez facilement retrouver vos quiz et vos élèves. Si vous êtes sur un réseau qui fonctionne avec des profils itinérants, vos quiz et vos groupes vous suivront partout sur le réseau. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, ici, on commence par créer des questions. Alors, je vais passer en mode édition ici. Et puis, je vais poser ma première question. Je vais copier ça. Je le colle ici. Et ensuite, je vais mettre la photo qui correspond à la question. Alors, on ne peut pas aller dans le poste de travail, faire copier-coller pour une photo, mais assez simplement, si vous l'ouvrez dans Firefox, vous pouvez copier l'image et dans QCM Cam, CTRL-V pour coller l'image dans votre quiz. Une fois qu'elle est dans le quiz, vous pouvez ici éditer ses préférences. Là, je vais mettre à droite. Et puis, je vais peut-être réduire un peu sa taille. L'idée est de poser la question suivante. Le nom atteint de cette plante est Corillus Avelana. Réponse A, c'est faux. Réponse B, c'est vrai. Alors, la bonne réponse est faux. Ça, j'enlève. Je n'ai pas besoin des deux autres possibilités de réponse. C'est bien ici une question simple, mais je peux commuter en multiple s'il y a plusieurs bonnes réponses. Ici, il n'y en a qu'une. En l'occurrence, faux. Je peux faire une nouvelle question ici. Évidemment, si vous avez plusieurs questions, vous pouvez les déplacer pour changer l'ordre dans votre quiz. Vous pouvez même insérer une question entre deux autres et supprimer une question ou supprimer toutes les questions. Ce bouton-là, il sert à télécharger le questionnaire au format TXT sur votre ordinateur. Donc ça, c'est une sauvegarde. Je vous conseille vivement de le faire. En cas de perte de l'historique de votre navigateur, vous pourrez récupérer vos questionnaires en quelques clics. Vous pouvez aussi chronométrer la question. Par exemple, 15 secondes pour répondre. Et ici, vous pouvez spécifier ou non la bonne réponse. Alors ici, la bonne réponse, c'est faux. Donc A. Si vous ne le spécifiez pas là, vous pourrez le spécifier au moment où vous faites le quiz. C'est-à-dire, vous laissez vos élèves répondre et puis vous mettez à l'écran la bonne réponse et ça va afficher qui est à bon et qui est à faux. Donc ici, si je veux sauvegarder ça, je clique ici. Alors si vous laissez vide, vous n'enregistrez pas ce quiz dans votre navigateur. Par contre, vous l'enregistrerez sur votre ordinateur au format TXT. Si vous voulez garder une trace du questionnaire dans le navigateur, il suffit de mettre un nom ici. Donc là, je vais l'appeler Essai, par exemple. Et j'enregistre le fichier Essai.txt sur mon ordinateur. Voilà. Admettons que vous vouliez rechercher un QCM que vous avez déjà réalisé auparavant. Il suffit de cliquer ici sur Charger les questions depuis l'ordinateur et d'aller chercher le fichier au format TXT que vous aviez sauvegardé. Ici, le quiz, il est là. Alors vous voyez, il fait 2,2 mégaoctets parce que j'ai copié-collé plusieurs images dedans. Donc ça finit par faire un certain poids. Là, le quiz est chargé. Et par défaut, il va cacher le quiz. Donc tant que vous n'êtes pas prêt à faire le quiz avec vos élèves, ils ne pourront pas voir la première question. Si je clique ici, je peux montrer la première question. Et ici, vous avez bien le temps qui s'affiche, le temps que j'ai saisi pour pouvoir répondre aux questions. Je mets 5 questions de mon quiz. Donc je peux naviguer ici entre les questions. Et je peux insérer. Alors, je vais me positionner dans une sixième question. Je vais faire copier le code d'intégration. Et je vais ici cliquer sur cadre de contenu importé. Donc je mets l'URL. Automatiquement, il transforme le code d'intégration pour le rentrer dans le petit menu. Si je fais OK, Vous voyez, la vidéo est insérée dans le questionnaire. Alors ici, cette question numéro 6, je vais la supprimer. Je n'en ai pas besoin. Alors, vous pouvez aussi ajouter des formules mathématiques. Vous pouvez ajouter des sons. Ça veut dire qu'il faut avoir stocké quelque part sur Internet le fichier MP3 à lire. Et voilà.